Allez salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation et puis de bonne année aussi parce que j'ai pas fait de fin d'année non plus comme des fois ça m'arrive de faire donc bonne année à tous, ça fait plaisir et puis on va se retrouver pour les nouvelles aventures de cette année année 2023, donc nouvelle chose pour petit résumé de la saison 2022 en modélisme avec papa on a fait toute la saison de ligue donc les manches que vous avez pu partager un petit peu sur Youtube on a été à la finale de la coupe de France j'ai bouffé le nom, aux Andélices où je finis 15ème, donc plutôt bien, content puis j'ai pu aider un jeune pilote à en devenir et ça fait plaisir parce que lui il a gagné il a gagné la finale et franchement il roule très très fort et super mentalité, super ambiance avec son papa et ses copains donc de la team de nuts et puis pour finir sur ça moi je finis champion de ligue, pays de Loire dernière course de l'année à Tours, à Noiset super ambiance et on a bien rigolé avec papa super ambiance, résumé de course rapide faux départ, moi je reviens, je cale donc je pars dernier des stands pour finir premier ce que j'ai récupéré tout le monde et on a roulé super fort avec Jules donc Jules si tu passes par là, peace on se revoit le 5 février donc on va bien s'amuser aussi donc pour la saison 2023, modélisme il y aura des vidéos mais beaucoup moins que cette année et on va se concentrer sur la saison moto avec papa et papa va rouler en modélisme lui aussi roule donc j'espère rouler avec l'un cinquième l'un cinquième on reroule, c'est bon on a trouvé la panne c'était le bassin de piston qui était usé enfin voilà, ça fait partie des choses donc là c'est bon, il fonctionne nickel j'ai plus qu'à changer le cerveau de direction et le cerveau de gaz frein et refaire une platine pour mettre la batterie et c'est bon, il sera terminé pour en finir sur le modélisme on va faire 2-3 courses en thermique cette année et ça sera tout pour 2023 parce que la saison va recommencer par de la moto j'ai reçu mon petit colis de chez 25 power racing ce matin, donc ça c'est cool je suis content pour vous expliquer, on va faire le champion à vitesse avec le 125 donc il faut que je refasse la peinture pour pouvoir faire le posage des numéros donc ça sera sûrement le 117 s'il n'est pas pris, il faut que je demande à la fédération parce que le champion à vitesse on a eu les dates, elles sont sorties ce week-end donc il y a 5 courses il y a le circuit du Mans le circuit de Fontenay-le-Compte le circuit d'Ancenis et c'est que des circuits de cartes donc ça c'est cool déjà une à côté dernier donc je ne citerai pas le nom parce que je ne me rappelle plus dans le 53 donc c'est vraiment que des courses autour et il n'y a que 5 week-ends donc on va sûrement faire peut-être pas toutes mais la plupart on verra s'il reste du budget pour aller faire une course en endurance avec les copains soit une 8h ou une 12h ou une 6h enfin on verra il y en a pas mal en Bretagne à faire donc on verra ça et puis après pour cette année il y aura d'autres nouveautés mais ça j'en parlerai quand ça sera sûr de toute façon on va sûrement se voir avec l'équipe de chez 25 pour l'heure donc Jonathan et Jérémy son frère on va sûrement se voir petite blague aussi l'année dernière qu'on a eu j'étais aux 24 motos que je ne vous ai pas filmé j'aurais pu d'ailleurs j'étais dans une team et je suis arrivé et c'était Jérémy donc le frère de Jonathan de chez 25 Power Racing qui roulait sur la moto donc on a bien rigolé donc voilà et puis pour cette année donc ce que j'ai préparé c'est alors une pochette de joint pour le moteur que je suis en train de préparer qui est en cours j'ai déjà commencé toute la culasse mais il me manquait les ressorts de soupape qui sont là pour pouvoir finir la culasse et puis une autre pièce qu'on va voir après donc les cales pour le piston la pompe à huile gros débit les ressorts de soupape plus durs pour l'embrayage mais il faut que je recommande tout le plateau d'embrayage complet parce que quand je l'ai démonté vu que le moteur il a cassé il y a eu des petites surprises donc tout le plateau il est complètement cassé donc pisse à toi mon abonné que je t'ai racheté le moteur tu l'avais bien fracassé il n'y a pas il n'y a pas de moi à dire la distrige je la change parce que vu l'état de la bielle voilà petit filtre à huile le petit le petit chien de piston d'origine yama parce que parce que voilà racheté des fois de la compète voilà donc c'est un kit 150 quand même c'est pas c'est pas un 125 d'origine il y a tout là il y a le cercle il doit y avoir il y a l'axe il doit y avoir le roulement à cage et puis il y a le piston qui est là donc on va refaire une petite prépa sur ce moteur là un peu plus poussé mais surtout mieux fini que l'autre l'autre j'ai eu des petits problèmes de montage donc voilà ça a pas fait bien un bon ménage donc suite à une chute maintenant là il fait du bruit on dirait pas c'est qui qui est tombé avec la moto hein Benoît enfin voilà c'est pareil ça fait partie du jeu quand on va faire des entraînements des fois ça peut être dangereux voilà il s'est fait découper par un autre pilote bon bah ça arrive voilà donc là il y a un roulement mais vu que la bielle elle est tordue il fallait que je rachète quand même quelque chose donc là il travaille avec eux maintenant chez 25 Polar Racing donc merci à toi de me sponsoriser toujours donc là c'est SCK Racing Malaysia donc je suis j'ai déjà ouvert parce que j'ai fait mon curieux parce que je voulais je voulais voir en avant-première comment il était le vide-brequin donc voilà un beau vide-brequin les différences entre celui-là et l'autre déjà celui-là il est vraiment taillé masse et tout enfin là c'est vraiment splendide comme qu'il dirait l'autre c'est magnifique il n'y a pas d'autre mot à dire la bielle elle est elle est monstrueuse la bielle il n'y a rien à dire donc voilà gravé au laser SCK je vais faire la mise au point ici SCK donc franchement magnifique sur Instagram vous pouvez aller suivre il y en a un qui fait des prépas donc en Malaisie avec souvent ces pièces-là pas exclusivement mais souvent et c'est monté sur des scooters là-bas et ils roulent vraiment très très fort et les moteurs ils sont préparés mais moi je suis un petit joueur à côté d'eux mais après c'est pareil moi je préfère être fiable aussi parce qu'eux ils sont ouverts tout le temps les moteurs c'est un truc de fou après comparo déjà juste avoir la pièce comme ça dans les mains déjà le poids c'est assez fou par rapport à l'autre parce que l'autre il était lourd mais je ne me rappelle pas qu'il était aussi lourd que ça le roulement de ce côté-là est déjà monté voilà donc ça déjà c'est un point le pignon de distribution est aussi monté sur le Highspeed il n'est pas monté donc ça c'est cool aussi parce que quand on tape dessus il faut avoir une douille assez longue et tout ça c'est un peu c'est un peu chiant parce que c'est monté à force ou il faut mettre le vilebouroquin au congélateur pour que le métal se rétracte mais bon là je pense que pour qu'il se rétracte il faudra le laisser au moins 24h voire même plus parce que là ça va être de la super cam et puis d'autre côté d'autre côté il est comme ça donc ouais c'est sympa et ah oui petite particularité sur le Highspeed aussi il était comme ça des deux côtés et que là tu vois qu'il a été fraisé d'une autre façon donc c'est sympathique de voir que chaque constructeur de pièces performance a leurs petits détails mais ouais la bielle elle est énorme la bielle elle est énorme franchement donc voilà donc pour la saison 2023 là ça va ça va boiter donc pour en revenir à la saison 2023 je prépare le deuxième moteur peut-être le deuxième châssis ça m'en fera si j'arrive à trouver une fourche parce que j'ai les pneus pluie j'ai le frein avant ah si il manque le frein arrière j'ai trois faisceaux électriques j'ai tout ce qu'il faut pour remonter le moteur pas tout ce qu'il faut il me faut que je trouve une cloche quand même d'embrayage parce que ça ça va être ça va être ça devrait pas être compliqué mais je pense que je pourrais remonter le deuxième châssis parce qu'en plus j'ai tout ce qu'il faut les carénages et tout mais là ce qu'il faudra que je refasse c'est refaire la bulle avant ou en recommander une je vais voir ça avec papa parce que moi j'ai le phare dedans et pour la vitesse on n'est pas obligé d'avoir le phare donc je vais sûrement enlever le phare et puis comme ça on va pouvoir monter en vitesse parce que de toute façon le feu arrière c'est obligatoire le feu de pluie donc ça c'est pas un souci et puis voir aussi pour le contact pour chanter le neyman enfin des petits détails comme ça sur la moto parce qu'il reste aussi toutes les vis à freiner genre l'étrier avant l'étrier arrière le bouchon de vidange le bouchon de remplissage enfin des petits détails comme ça qui restent à faire pareil le coupe circuit que j'ai et bah c'est pas un qui est réglementaire par rapport au règlement donc ça faut que je fasse aussi et puis une fois que tout ça sera fait et bah là on pourra dire que la moto elle sera prête donc première course en avril donc première avril poisson d'avril il n'y a pas de calendrier donc poisson d'avril il faudra que il faut que je m'active parce qu'on est déjà fin janvier déjà donc ça passe assez vite et puis que je fasse ça donc je tiens toujours à remercier mes sponsors que ça soit moto donc 25 power racing ou que ça soit dans le modélisme donc JMR Sismic Hot Bodies et puis RC World Modélisme aussi qui me fait merci à toi ça fait toujours plaisir puis bah j'espère que mon résultat de cette année vous aura fait plaisir aussi à vous parce que moi je suis content champion de l'IQ c'est quand même pas pas négligeable ça fait plaisir et puis bah en moto ça sera pas du tout la même chose ça sera rouler pas se faire mal pas casser la moto et puis se faire plaisir ça c'est de toute façon moi c'est mes principales choses le résultat bon là au modélisme ça faisait un moment que je courais après que je finissais toujours sur le podium mais jamais champion de ligue donc là c'est fait on va rouler dans l'autre catégorie maintenant en open avec l'un huitième ça va être moins drôle on va dire entre guillemets parce que là il y a du gros comme monsieur monsieur Coco là ouais ça Kevin aussi qui roule fort enfin il y a pas mal de monde qui roule très très fort ce qui roule toute l'année en championnat de France donc là ça va être un peu plus dur mais moi je vais y aller pour me faire plaisir surtout vu que je vais faire ma saison complète en 125 donc ça va pas être la même il me restera aussi peut-être des pneus aussi à racheter pour le 125 parce que là j'ai des trucs qui datent de voilà pour les entraînements c'est bien ça fonctionne mais pour faire des compètes ça va peut-être être moins bien donc on va voir ça et puis se faire plaisir et puis rester connecté parce que là les vidéos moteurs elles vont arriver et je vais essayer de refaire un truc beaucoup plus détaillé que ce que j'avais fait sur l'autre moteur et beaucoup mieux expliquer on va essayer aussi parce que j'ai quand même pas mal de questions et je vais vous faire une vidéo dédiée au Powertronic parce que je reçois des messages tout le temps même si la vidéo est déjà vieille parce qu'elle a presque un an je crois ou même plus d'un an et que tout le monde me pose quasiment les mêmes questions oui mais ce connecteur là moi je l'ai posé aussi donc voilà je sais que je me suis fait avoir aussi parce que le faisceau et enfin bref on va pas faire de détails sur cette vidéo là mais j'ai essayé de faire des trucs bien spécifiques où moi j'ai eu pas mal de questions que ça soit sur Instagram ou sur Messenger pour essayer de vous répondre au mieux sur ces trucs là comme implanter une carte O dans le Powertronic la sauvegarde et enfin des trucs comme ça qui sont récurrents et que j'ai tout le temps en message voilà après je m'en fous je réponds généreusement il n'y a pas de soucis ceux qui m'ont posé des questions je leur ai répondu ou j'ai essayé après des fois je vois pas tout donc bon bah voilà et puis des fois j'ai j'ai aussi d'autres choses à faire donc je réponds pas désolé donc voilà bon allez peace et à très vite sur de nouvelles vidéos